Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test où je vais tester le kit Urban Plex qui est, je pense, un dérivé de Holaplex mais en beaucoup moins cher. Donc si ça vous intéresse, c'est parti ! J'ai acheté moi-même le kit mais j'ai quand même réussi à vous avoir un code promo de la part du site Color Mania Shop qui est valable sur tout le site. Je vous mettrai ça en barre d'infos et à la fin de la vidéo. J'ai acheté ce petit kit, il y avait deux formats, il y en avait un plus grand, il y avait celui-là, moi j'ai pris le plus petit. Donc j'ai vu ça par hasard sur l'Instagram de Color Mania, un procédé pour ne pas abîmer ou en tout cas éviter un maximum d'abîmer les cheveux durant tout procédé chimique. Et autant j'adore quand même le Holaplex mais je l'ai fini et il coûte quand même une blinde. Il coûte 90€ donc autant vous dire que c'est un budget que j'ai pas forcément. Celui-ci il coûte environ 50€, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et c'est le même principe. Donc aujourd'hui on va tester de voir si comme Holaplex ça évite de vous détruire les cheveux. Je vais faire mes racines parce que vous voyez qu'il y en a besoin. Et je vais également faire mes longueurs parce que je veux les éclaircir au maximum pour avoir du blanc. Je fais ça par étape donc je fais pas ça tout d'un coup. Moi je vais vous filmer surtout le procédé des racines et les longueurs je les ferai à part parce que ça va être beaucoup plus long. Ça sert à rien de vous le montrer, ça sera le même procédé. Je vais juste changer le volume d'oxydant. Alors ce kit donc s'appelle Urban Plex est créé par la marque Urban Kératine. Alors vous avez 4 produits à l'intérieur pour le procéder. Vous avez le 1, 2, 3, 4. Donc vous avez le booster, le renforçateur, le shampoing, le care shampoo mais le shampoing spécifique quoi. Et le perfecteur donc c'est pour prolonger les bénéfices du soin qu'on va ouvrir. J'avais vu ça sur le site donc ils fournissaient une seringue. En fait je voudrais faire un gros warning. Prouve de la part de la marque que c'est quand même dangereux. Je suis désolée de le dire mais il faut dire ce qui est. En fait la marque vous fournit une vraie seringue. Donc avec une vraie aiguille et perso je trouve ça assez dangereux. Moi je suis adulte, je suis responsable, je fais ce que je veux. Mais pour des jeunes, voilà c'est une seringue quoi. Donc je trouve pas ça très bien de mettre une vraie seringue. Tout ça voilà, plutôt dangereux. Pas de warning sur le fait que ça soit une seringue. C'est quand même un procédé médical. Enfin je veux dire voilà, une seringue quoi. Ça me choque. Bon c'est que moi. Vous pouvez ne pas être choqués. Moi ça me choque qu'il y ait une vraie seringue. On va faire le mélange. Vous filmez ça. On va commencer. Donc vous m'excuserez si ça fait un petit peu brouillon. Je voulais pouvoir parler en même temps que je fais le mélange. Donc vous pouvez voir, j'ai ma poudre déco. J'ai mon petit doseur où je vais doser la poudre et l'oxydant. J'ai mon bol mélangeur. J'ai mon oxydant. Alors j'ai pris un 30 parce qu'avec Olac Plex, si vous voulez, quand vous prenez un 30, ça vous fait un résultat d'un 20. Et là je sais pas du tout si ça sera le cas. On va préciser, moi je fais mes racines normalement au 20. Ça me suffit largement. Je vais faire au 30 aujourd'hui. Puis on verra le résultat d'un 30 ou le résultat d'un 20. Comme ça vous serez avertis si jamais de ne pas prendre trop gros. Et puis il y a la petite seringue. Là le numéro 1, le booster. C'est 50 ml. Donc vous pouvez faire au moins 10 applications. J'ai fait un petit truc de fortune pour que vous voyez un fond et pas trop moche. Là j'ai mis 40. Je vais voir si c'est assez. Ouais on va mettre 50. Je viens respecter les doses pour être sûre que ça marche. Donc là j'ai mis 50 ml de poudre. Je vais mettre 5 ml d'oxydant. Donc là j'ai mon 30. Mélangez d'abord ça et après j'ajouterai le petit produit à côté. Parce qu'il précise pas de toute façon de le mettre avant ou après. La notice je la trouve pas ouf parce que sincèrement on sait pas s'il faut le mettre avant, pendant, après. On a pas trop de directives là-dessus. Olaplex ils précisaient bien tout ça. Donc ouais je trouve ça un peu light. Après c'est peut-être parce que ça marche pas de la même manière qu' Olaplex. Donc ouais je mélange pour que ça donne un résultat homogène. Du coup puisque j'ai fait 50 ml, il me faut 10 ml. Il faut 2 ml d'Urban Plex Booster pour 10 ml de poudre. Donc je vais d'abord mettre la seringue. Fucking aiguille qui est hyper grosse quoi. Donc surtout si vous utilisez ce produit, du coup gardez le capuchon, ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais poser ça 2 secondes. Là j'ai 5 ml. J'en fasse une deuxième comme ça. Donc là je vais mettre... Je comprends pas pourquoi mettre une aiguille comme ça. Je vais mélanger. Voilà donc on va pouvoir commencer. Je vais commencer par l'arrière. Vous voyez que j'ai des belles petites racines. J'ai une coupe fantastiquement belle. Là on va commencer. Parce que j'aime pas bosser avec des gants. Mais c'est vrai que la décoloration sur la peau ça fait super mal. J'ai pas envie de bousiller mes mains. J'en ai besoin dans 2 semaines. Et d'ailleurs si vous n'avez jamais fait de décoloration, je vous conseille pas de faire ce que je fais. Vous allez voir un... Surtout pour votre première, vous allez voir un coiffeur quoi. Parce que je vous assure que la déco si vous la supportez pas, vous le faites mal, ça peut vous décommer les cheveux. J'ai fini mes racines. Bah ça s'éclaircit bien pour le moment. Je vais laisser poser environ 30 minutes. Et puis pour les 10 dernières minutes, je mettrai un autre mélange sur mes longueurs. Avec un oxydant plus faible bien sûr. Voilà. Et bah je vous retrouve juste après. Une fois que j'aurai les longueurs et que je serai prête à rincer. Bon je vais rincer d'ici 5 minutes je pense. J'ai mis du cellophane il y a 5 minutes. Pour un petit peu accélérer sur la dernière ligne droite. C'est à dire de spécial, j'ai pas eu de dégradation des cheveux ou je ne sais quoi. Donc moi je vais rincer. Après ils disent qu'il faut faire le shampoing post-color Urban Color. Après il faut appliquer une quantité de renforceur 2 sur les longueurs et les pointes. Donc je vais faire ça. Je l'appliquerai vite fait devant vous. Donc voilà j'ai rincé. Je n'ai pas encore appliqué le produit numéro 2 que je vais appliquer maintenant devant vous. Bon la couleur ça n'a rien à voir. Mais bon j'ai vraiment là où c'est proche du crâne qui est blanc. Comme vous pouvez voir. Et puis comme d'hab j'ai toujours cette ligne qui est assez jaune. On sent qu'ils sont asséchés clairement. Surtout que j'ai fait un shampoing post-coloration. Du coup pas de la marque parce que je ne l'avais pas expa dans le kit. Donc il n'y a plus rien sur mes cheveux. Donc ils ne sont plus hydratés, plus rien. Il paraît un petit peu, vous savez. Donc là je vais appliquer le soin numéro 2. C'est une texture assez, je vais vous montrer, assez épaisse. Vous voyez c'est une espèce de baume. Oh ça sent super bon. Je pense que j'ai bien mis le produit. Je vais laisser poser ça 10 minutes et de rincer. Donc on va laisser poser ça 10 minutes. J'ai l'impression en fait qu'il faut que j'utilise le 3 et le 4. En fait le 4 et le 3 ça est utilisé une à deux fois par semaine en fait. Pour maintenir ce qu'on a mis précédemment. Du coup voilà mes cheveux sont ségues. Et bon à part 2-3 mèches un petit peu humides. Mais ils sont quand même relativement secs. Donc on va faire un petit bilan de ce kit. Si on peut faire un bilan, je trouve que ça a très bien marché. J'ai les cheveux un petit peu secs parce que j'ai pas mis de masque du tout. J'ai rien mis sur mes cheveux depuis que j'ai rincé tout à l'heure le deuxième produit. Parce que je voulais vraiment que vous voyez l'aspect de mes cheveux en fait. Donc ils sont un petit peu secs, on va pas se mentir. C'est pas le genre de produit qui va être un miracle dans le sens où ça va vous rendre des cheveux hyper hydratés. Et tout ça tout ça. Non c'est le genre de produit qui va en fait tempérer les dégâts. C'est à dire que ça va minimiser le plus possible les dégâts. Non plus faire des miracles, ça dépend de l'état de vos cheveux de base aussi. Comme l'état de mes cheveux de base, ils sont un peu secs forcément. J'ai relativement quand même une bonne base de cheveux. Juste des mèches. Mais ça, ça fait 2 ans que je me coltine. Depuis qu'un coiffeur m'a loupé en fait. J'ai des mèches sur le dessus qui sont très 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 sensibles en fait parce que c'est des cheveux qui avaient pété. Les mèches les plus courtes quoi. Parce qu'après j'ai les cheveux de la même longueur. Mais en gros, c'est surtout ces 2 mèches là qui sont le plus sensibles et qui s'abîment le plus facilement. Donc j'essaye de couper les pointes à maximum. Je trouve que c'est un bon produit, ça a bien marché. Comme je vous disais pendant la vidéo, ce que je trouve bof, c'est la petite seringue. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. C'est un bon produit, c'est une bonne alternative si vous voulez vous prendre un produit qui puisse un minimum minimiser les dommages. Je vous le recommande vraiment si vous n'avez pas les moyens de vous acheter au Laplex. Du coup, pour refinir et re-redire, je vous conseille ce produit. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Sachez que j'ai un code de réduction pour vous valable sur tout le site. Donc ça peut être sur ce produit, ça peut être sur du semi-permanent, il y a du Manic Panic, il y a du La Richer, il y a des accessoires, tout ce qui est sac à dos, j'ai vu. Avec mon code de réduction, vous avez une réduction sur tout le site. Comme je vous le disais, je vous mets tout en barre d'infos. Je ne touche pas de commission sur ce code de réduction, c'est juste pour vous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir la suite, je vous invite à rester connecté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !